Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et que vous entamez votre journée de belle façon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne du mardi, le 3 mars. Alors, on va commencer avec notre courte lecture et ensuite, on va passer à notre thème du jour qui est la croissance personnelle. Donc, on commence avec notre lecture qui a pour titre « Mon code moral ». J'ai pris conscience de l'importance d'avoir un code moral. J'ai fabriqué ce code à partir des vérités qui m'ont toujours bien servi. Je me suis rendu compte que si je désirais vraiment vivre heureux, je devais appliquer des principes solides et constants dans ma vie. Ces règles de comportement et ces valeurs sont très simples. Elles m'orientent dans mes décisions et me permettent de vivre en harmonie avec moi-même et avec les autres. Ces règles sont en quelque sorte un code moral qui me guide et m'aide à faire les bons choix. En suivant mon code moral, je ne peux que réussir. Alors, la personne qui a écrit ça nous parle de son code moral. Son code moral. C'est-à-dire qu'elle s'est établie un code moral bien à elle. Parce que... et à partir de vérités qui lui ont toujours bien servi. Parce que votre vérité n'est pas nécessairement la mienne et la mienne n'est pas nécessairement la vôtre. Alors, c'est pourquoi on vous suggère ici de vous bâtir un code moral ou un code de principe que vous allez suivre au courant de votre vie qui va vous servir, qui va vous servir à vous structurer, qui va vous servir à savoir où vous allez, qui va vous aider à prendre les meilleures décisions qui soient pour votre vie, pour votre bien-être également, tout en vous respectant et en respectant les autres également. Vous savez, dans la vie, il y a des règles partout. Dans la société, au niveau de la justice, peu importe. Et s'il n'y avait pas de règles, qu'on soit d'accord ou non avec ces règles, ce serait l'anarchie. Alors, c'est un peu la même chose pour nous dans notre vie. On ne veut pas vivre une vie anarchique, une vie dans l'anarchie. On veut avoir une certaine forme d'équilibre dans notre vie. Et pour y arriver, bien tout simplement, il faut se construire son propre code moral, éthique ou de comportement pour bien y arriver dans notre vie. Alors, j'ai pigé quelques cartes pour éclairer un peu ce sujet-là, tout simplement. Alors voilà, on va commencer avec la première carte qui est le chevalier de bâton. Alors, vous savez, le chevalier de bâton, c'est une énergie rapide. C'est une énergie fougueuse, en fait. C'est un personnage, on ne sait pas trop si on peut se fier sur cette personne-là parce que c'est quelqu'un qui arrive avec beaucoup de passion, mais qui repart tout aussi rapidement. Alors, on ne sait pas trop si on peut se fier à lui, si on peut construire ou bâtir quelque chose avec ce personnage. Je dis sur lui, mais c'est l'énergie, donc que ce soit une femme ou un homme. Mais tout simplement pour vous dire que si vous êtes éparpillé dans vos pensées, dans vos actions, si vous n'avez pas de structure, si vous n'avez pas de code moral, d'éthique ou de vos propres valeurs, en fait, que vous respectez, bien, ça peut créer chez vous et chez les autres un sentiment d'éparpillement. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop où aller parce que c'est quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un de passionné et qui prend des décisions sans nécessairement trop, trop réfléchir. Il est, oui, concentré, c'est-à-dire, quand il décide quelque chose, il est décidé et il est concentré sur l'action qu'il est en train de faire, mais il a tendance peut-être parfois à prendre de mauvaises décisions, tout simplement parce qu'il n'a pas structuré ses idées avant de repartir dans une folle aventure. Alors, voilà. Donc, tout simplement pour vous dire que c'est important de faire le calme en soi, c'est important de s'arrêter un moment pour réfléchir à notre code moral pour pouvoir vous respecter vous-même, mais aussi respecter les autres qui vous entourent aussi. Imaginez que vous arrivez à l'improviste, à tout bout de champ, chez quelqu'un qui est très, très structuré, qui a ses plans, qui a ses activités et que vous, par votre arrivée, vous déstabilisez cette personne-là complètement dans sa structure. Alors, c'est une forme peut-être de manque de respect. Donc, tout simplement pour vous dire que si on veut vivre une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus rangée, disons, on doit se créer un propre système de valeurs à suivre pour se structurer tout simplement. Ensuite, on parlait du choix dans la lecture, de faire des bons choix. On a le 2 de bâton qui s'est présenté également. Une carte qui nous parle justement du choix. C'est un choix... Cette carte-là, pour moi, c'est une carte qui représente les choix importants dans une vie. Les choix d'avenir aussi. Alors, pour faire de meilleurs choix d'avenir ou de meilleurs choix qui sont importants, des décisions importantes, on doit avoir de la vision. On doit regarder plus loin que ce qui nous semble présent dans notre plateau, disons. Donc, ce qui se présente à nous dans notre vie, il faut essayer d'aller voir un peu plus loin qu'est-ce qui risque d'arriver. Bien sûr, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas ce qui va arriver demain, mais on peut quand même avoir une vision, prendre des décisions parce qu'on pense à plus tard, d'accord? On regarde la situation dans son ensemble et on fait le pour et le contre de chaque solution qu'on trouve et on choisit la meilleure, mais toujours dans un esprit de vision, de toujours voir un peu plus loin que ce que l'on a devant soi. Alors ça, c'est un code de valeur, c'est un code moral. de se dire qu'avant de prendre une décision, je vais m'arrêter, je vais réfléchir, je vais regarder le tableau d'ensemble et je vais regarder toutes les solutions qui me sont inspirées pour être en mesure de prendre la meilleure décision qui soit à mon avis. Alors ça, c'est un code moral, c'est un code de vie, une structure de vie, en fait, de toujours voir un peu plus loin. On a la carte du jugement également. Pour moi, cette carte-là qui se présente dans ce tirage-chis, ça me dit tout simplement, vous savez, comme lorsqu'on fait une recette, une recette de gâteau, par exemple, vous savez, la chimie en pâtisserie, elle est très importante. Et vous savez que si vous faites une recette un peu à la veille que veille, on décide, je mettrai ce que je veux et puis, bon, vous risquez d'avoir un résultat qui peut vous décevoir, d'accord? Alors, à ce moment-là, si vous faites cette recette et que ça ne fonctionne pas, vous allez revenir à votre recette originelle. Mais par contre, si également vous faites un peu ce que vous voulez et que ça réussit, vous allez vous empresser de noter ce que vous avez mis dans la recette qui a si bien fonctionné pour y revenir. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, une recette qui fonctionne, on y revient toujours. Tout simplement, ce que je veux dire avec la carte du jugement, c'est que vous savez qu'il y a des conséquences aux décisions que vous prenez, d'accord? Il y a des conséquences aux décisions que vous prenez, mais si c'est une décision risquée qui vous a servi, vous allez la réutiliser tout simplement. Le jugement ici vient nous parler d'une certaine forme aussi de libération, libération de l'âme. Donc, pour le sujet qui nous concerne, avec notre code moral, bien, avoir un code moral, avoir une éthique, avoir une structure, ça nous libère quelque part. Ça nous empêche de justement nous éparpiller et faire un peu n'importe quoi. Ça nous structure un petit peu. Et donc, le jugement ici nous parle d'une forme de libération à travers le code moral. D'accord? Et je ne veux pas être, comment je pourrais dire, ce n'est pas pour retenir quelqu'un, ce n'est pas pour emprisonner quelqu'un, c'est simplement vous créer votre propre moral, une recette qui fonctionne pour vous, pour vous sentir libre dans votre structure, à vous. D'accord? Alors, voilà la carte du jugement. Et finalement, on a la carte aussi du 7 de denier. Alors, qu'est-ce que cette carte veut nous dire dans le sujet qui nous concerne? C'est tout simplement regarder la nature. Regarder la nature pour justement, peut-être à partir de votre observation de la nature, vous allez pouvoir vous créer votre code moral. Et je m'explique. La nature aussi, elle a ses propres lois. Vous savez très bien que si vous semez des graines et que vous ne les arrosez pas, qu'il y a un soleil ardent, il n'y a jamais de pluie, rien ne va pousser. À moins que ce soit des mauvaises herbes qui sont très résistantes. Mais vous savez qu'il y a un processus dans, quand vous semez quelque chose et que vous voulez éventuellement récolter quelque chose, il y a un processus. Il y a une période de temps, une période d'attente en fait, pour recueillir les fruits, pour avoir un résultat. Vous savez que l'eau est importante, que le soleil est important. Vous savez aussi que, une fois que vous avez récolté, vous devez semer à nouveau. Alors, la nature a ses règles, la nature a ses lois, sa structure et son code moral également. Donc, observez la nature et vous allez peut-être, de cette façon, être mieux à même de vous créer votre propre code moral. Voilà. Alors, c'était bien intéressant ce que les cartes avaient à nous dire sur notre sujet, c'est-à-dire notre lecture. Maintenant, on passe à notre sujet, notre thème du jour, qui est la croissance personnelle. Et j'utilise l'oracle de l'âme intuitive pour ce faire. Alors, qu'est-ce que l'oracle de l'âme intuitive avait à nous dire aujourd'hui? Alors, c'est la carte A, la carte été. La carte été, sur la carte, on nous dit chaleur, montée à bord, pardon, vacances. Alors, ce que ça m'inspire, en fait, cette carte-là, je ne sais pas si vous pouvez bien la voir, mais on est sur le bord d'une plage avec deux chaises, un parasol et la mer devant soi, le soleil et le ciel bleu. Alors, ça nous inspire la tranquillité, ça nous inspire le repos, ça nous inspire les vacances, la chaleur, le bien-être, en fait, de libérer son esprit de toute responsabilité, d'aller se reposer, en fait, de se ressourcer. C'est ce que cette carte-là nous inspire. Donc, au niveau de la croissance personnelle, qu'est-ce que ça vient nous dire, cette carte-là? Cette carte-là, vous savez, la croissance personnelle, on a souvent tendance à penser que c'est un travail, oui, c'est un travail de longue haleine, oui, c'est un travail sur soi, mais pour être en mesure de travailler sur soi, ça nous prend du repos, ça nous prend des moments de bonheur, ça nous prend des moments de répit, de tranquillité, de ressourcement. C'est pour ça que dans le domaine professionnel, on nous laisse deux jours de repos par semaine. Pourquoi? Parce que pour être en mesure de bien accomplir son travail, on sait qu'on a besoin de repos, on sait qu'on a besoin de s'arrêter un moment pour revenir à nos fonctions éventuellement. Alors, au niveau de la croissance personnelle, c'est aussi important de s'accorder du temps. Ça fait partie du processus de travail sur soi. Ça fait partie du travail qu'on a à faire aussi. Parce que vous savez, pour plusieurs personnes, c'est extrêmement difficile de se permettre de s'arrêter. Pourquoi? Pour certaines personnes, certaines personnes vont vivre un sentiment de culpabilité s'ils s'arrêtent, s'ils pensent à eux, s'ils prennent du temps pour eux. Alors, c'est un travail que de penser à s'arrêter. Ça fait partie du processus de croissance. Alors, j'ai pigé quelques cartes pour... Alors, voilà, on a la carte du fou. Et voilà, la carte de la justice. Alors, tout simplement, pour moi, avec cette carte d'été, de bord de mer, de vacances, chaleur, arrêt, repos, ressourcement, on a la carte du fou. La carte du fou vient nous dire quoi? La carte du fou vient nous dire d'accepter de vivre de nouvelles aventures dans notre vie. De se laisser aller un peu, un peu comme le fou, hein, avec cette insouciance. Vivre des moments de nouveauté, quelque chose de nouveau dans notre vie. De sortir un peu de nos habitudes, dans le sens métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. On doit aussi s'accorder du temps, aller marcher dans la nature, aller en vacances, aller faire une petite escapade, prendre un petit temps en fin de semaine pour se ressourcer de la façon qu'on veut. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous apporter l'équilibre dans notre vie. La justice qui est ici vient nous dire, attention, regarde ce que tu as fait auparavant. Lorsque tu ne t'es pas accordé, tu ne t'es pas accordé de temps de repos dans ta vie, qu'est-ce qui s'est produit? Alors, c'est de faire le partage, disons, de peser le pour et le contre de nos actions, nos actions passées pour pouvoir mieux vivre notre présent. Et une façon de le faire, c'est de s'arrêter et de dire, quand est-ce la dernière fois que je me suis permis des vacances ou un temps d'arrêt ou je me suis permis de me coucher un peu plus tôt pour me lever un petit peu plus tard? Quand est-ce que je me suis permis de rester au lit samedi matin à flâner un peu? Quand est-ce que je me suis permis de décider que le samedi, je ne fais pas le lavage cette fois-ci ou la lessive, je le ferai une autre journée? Voyez-vous ce que je veux dire? De sortir un peu de nos habitudes qui sont très, très carrés, très, très structurés pour se permettre quelque chose de nouveau, de plus léger, pour pouvoir mieux se ressourcer et retrouver une forme d'équilibre. Alors, se permettre des vacances, se permettre un temps de repos, se permettre de nouvelles aventures, un peu d'insouciance et de légèreté dans notre vie, ça fait du bien de temps en temps. Ce n'est pas comme d'avoir l'énergie du chevalier de bâton qui fait un peu ce qu'il veut quand il veut, mais pour une période de temps, c'est bénéfique pour pouvoir se ressourcer et trouver son équilibre. Voilà. Alors, voilà ce que notre carte voulait nous dire au niveau de la croissance personnelle. Le repos fait partie du processus de la croissance personnelle. J'ai tiré également une carte du Self-Coaching Kit pour savoir comment teinter notre journée d'aujourd'hui. Alors, cette carte qui est apparue, c'est aujourd'hui, un beau bleu, une très belle couleur dans ces cartes-là. J'apprécie beaucoup ce jeu. C'est très intéressant parce que c'est d'avoir une vision justement un peu plus loin que seulement ce que l'on lit. C'est d'aller voir un peu plus loin. Alors, on vous dit aujourd'hui, je regarde ce que j'ai accompli jusqu'à présent et je me permets d'être fière de moi. Alors, moi, je trouve que ça va très bien avec notre sujet de la croissance personnelle parce qu'une façon de regarder ce qu'on a accompli et de se permettre d'être fier de soi, c'est de prendre un temps de repos et de regarder, d'avoir du temps pour réfléchir à tout ce qu'on a accompli dans notre vie, tout ce qu'on a accompli aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, et d'être fier de soi. Quand est-ce qu'on a le temps d'être fier de soi? Alors, arrêtons-nous un peu pour prendre du temps pour soi et méditer sur tout ce qu'on a accompli dans notre vie. Voilà. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre lecture quotidienne pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre habituelle écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous quitte là-dessus. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci. Au revoir.